Depuis le premier livre publié chez Duneau en 2009, l'eau a coulé. Quand on a abordé la question à l'époque, on prenait vraiment le contenu isolé. Par exemple, on s'intéressait aux films BMW. Ils étaient des superbes petits bijoux et on les regardait en disant « ça, qu'est-ce que ça donne par rapport à la publicité ? » Nous sommes en 2020, l'idée maintenant, ce n'est pas de se limiter à un contenu, c'est de s'intéresser à la stratégie éditoriale dans toute sa durée. C'est la bibliothèque de contenu, c'est des méthodologies pour appréhender l'ensemble de l'écosystème éditorial. C'est une organisation du contenu par pilier, thématique, avec une volonté de servir une mission éditoriale. Je suis Daniel Beau, je suis le fondateur et le dirigeant de l'Institut d'études Calicanti, qui est un institut d'études généraliste, mais qui a une activité de recherche, notamment sur des problématiques autour des marques, de la communication et du retail. Il y a eu « brandy de content » qui existe depuis une vingtaine d'années, « content marketing », « brand content », « brandy d'entertainment ». En fait, quand on regarde chacun des vocables, chacun représente une posture spécifique. Celle que je défends, « brand content », est une posture plutôt de vision globale de la marque. « content marketing », c'est un peu ambigu, parce qu'idéalement, ça voudrait dire tous les contenus au service du marketing. Mais en fait, le créateur du content marketing, Joe Pulizzi, c'est un journaliste qui n'aime pas trop le marketing et qui donc considère le content marketing comme un moyen d'attirer le consommateur pour ensuite le relier à la marque. « Brandy de content », ça évoque plus l'idée de contenu sponsorisé. On crée du contenu et on associe une marque dessus. « Brandy d'entertainment », ça évoque le contenu émotionnel, spectaculaire, artistique. Pour savoir en quoi le « brand content » est indispensable, il faut d'abord définir ses fonctions. Il joue plusieurs types de fonctions. Il joue des fonctions autour du produit. Il donne des clés sur le pourquoi du comment du produit, d'existence de la marque sur le digital. Il permet à la marque de jouer un rôle dans la société, d'exister. Il joue aussi une fonction vis-à-vis des collaborateurs. Il les informe, il les motive, il les fédère. Donc il a toute une série de fonctions et il est indispensable parce que pour exister aujourd'hui, il faut avoir quelque chose à dire. Il faut avoir quelque chose à exprimer sur tous les enjeux de la société, sur le RSE, une marque qui n'a rien à dire, est une marque qui n'a pas de visibilité et qui risque de disparaître. Dans le livre « brand content », on a identifié un peu plus d'une cinquantaine de marques qui sont au top de l'éditorial. Dedans, il y a des marques majoritairement grand public, mais pas uniquement. Loin de là. Les marques du secteur du luxe sont souvent très à la pointe. Les marques du secteur technologique sont bien en avance. L'automobile. Havana Club est très réputé parce qu'ils ont, depuis plus d'une décennie, développé du contenu éditorial sur la culture de la Havane. Avec Havana Cultura, ils ont des contenus sur les meilleurs artistes, photographes, réalisateurs, danseurs, musiciens de Cuba. Et c'est normal parce que l'État cubain détient 50% d'Havana Club et donc c'est intéressant que la culture cubaine authentique vienne nourrir cette marque. Et à côté de ça, ils ont aussi des contenus sur les cocktails, la mixologie, les mojitos et la production du rhum. Moi, j'ai été frappé par la montée en puissance des cabinets stratégiques. McKinsey, Capgemini sont devenus des auteurs de papiers sur l'avenir de l'économie, sur la société. Très important en nombre et en qualité. Après, moi, j'ai mes favoris dans le domaine du B2B. Philippe Slighting, il a une bibliothèque de contenu sur comment on éclaire les musées, les bureaux, les centres commerciaux. Absolument phénoménal. Et ils ont des contenus pour les professionnels, pour les architectes, les commanditaires de tous ces appareils. Et puis, ils ont des contenus pour le grand public qui sont assez différents, qui sont beaucoup plus sur éclairer sa salle à manger, éclairer sa pièce avec un style visuel assez différent. Steelcase, le numéro 1 du mobilier de bureau, ils ont un magazine qui s'appelle 360 degrés, qui est dédié à la problématique de la gestion de l'espace dans les bureaux. Et vous pouvez télécharger tous leurs magazines qui sont produits d'une façon magistrale, que ce soit le texte, les sujets de recherche et les qualités de l'iconographie. Sur Facebook, énormément de messages sont des boucles d'images. Moi, j'appelle ça des fiches produits animées. Et ils ont un potentiel de conversion supérieur à la publicité parce que c'est très orienté, produit, incitation à consommer, à découvrir un produit. Et ce genre de communication, c'est assez difficile de les mettre ailleurs. Donc, se priver d'un média qui permet de diffuser du product content, parce que pour le coup, c'est du product content, ça me paraît délicat. Si on a un message institutionnel sur une histoire autour de la marque, on peut avoir le luxe de se passer de Facebook. Je ne vois pas aujourd'hui énormément de médias qui ont la puissance et la capacité de ciblage de Facebook pour le product content. Sous-titrage Société Radio-Canada ...